Musique C'est la troisième année au cours desquelles nous organisons cette nuit de Malaga, cette année avec Pierre Arnithier et Evelyne Bouix. Et comme toujours, mais à chaque fois différemment, on plonge dans l'œuvre multiforme de Mauriac, c'est-à-dire ce journaliste polémiste qui peut être à la fois plein d'humour mais en même temps plein de férocité. On a entendu ce texte sur Picasso qui est extraordinaire et qui même fait froid dans le dos parce qu'on a l'impression d'une lucidité extrême de Mauriac. Et puis cette nouvelle, le drôle, qui est vraiment drôle, le drôle comme on dit ici, et donc qui est vraiment d'une grande finesse d'observation. Et puis qui est aussi, comme souvent chez Mauriac, un signe d'espérance. C'est-à-dire que finalement, ce gamin que personne n'arrive à mater, parce que manifestement les parents sont trop et tous les serviteurs sont vraiment ses esclaves, il parle d'un héros enfant, mais finalement il va être sauvé, on espère en tout cas, par cette institutrice, à travers quoi ? À travers la musique. Et donc à travers quelque chose qui élève l'âme et la sensibilité. Bon, vous savez, un président, c'est celui qui ne fait rien ou pas grand-chose. Je plaisante à peine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une équipe ici à Malagare, autour de Jean-Claude Rago, très investie et qui, chaque année, justement, prépare les événements. Et donc moi, je suis là pour impulser, pour donner un cadre général, pour aller aussi chercher des artistes ou des participants à nos colloques. Mais c'est vrai que toute l'organisation, avec tout ce qu'il peut y avoir d'un gras dedans, c'est cette équipe ici, sur place, à Malagare, qui en a la charge. Moi, je cueille le fruit à chaque fois, donc c'est vraiment un peu trop facile. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un travail vraiment d'équipe, c'est-à-dire d'impulsion d'un côté, et puis de réalisation, d'exécution, dans le meilleur sens du terme de l'autre. J'ai commencé au printemps 2011, voilà, donc 2014. Les années passent, et Malagare s'embellit d'année en année. Il y aura des restaurations d'un autre chais. Ça, c'est des choses qui sont prévues, on espère, dans les deux ans qui viennent. Et puis, pour ce qui est de la saison, on a eu une saison exceptionnelle. On a eu la musique à Malagare, on a eu les monuments historiques, l'ouverture, avec à chaque fois énormément de curiosité, de toute génération, pour ce site incroyable, qui est resté à la fois avec l'âme et l'esprit de Moriac, et qui est rénové par petites touches, toujours dans le même esprit. Et puis, nous avons en projet encore nos grandes vendanges, les vendanges de Malagare. Cette année, la thématique sera sur l'autre, donc qui est l'autre, qui est l'autre en soi, est-ce qu'on accepte l'autre, qu'est-ce qu'on a à prendre de l'autre, est-ce qu'une rencontre, dans rencontre, il y a contre, est-ce qu'on est en sympathie, est-ce qu'on est en danger face à l'autre, et qu'est-ce qu'on apprend de soi quand on est face à l'autre, voilà, ce sera le grand thème des vendanges de 2014. Pour 2015, les projets, c'est toujours des projets qui concernent à la fois la numérisation, la conservation des archives, enfin tout ce qui est le patrimoine écrit de François Moriac et de Malagare, ça c'est très important, voir si nous pourrons encore améliorer l'espace de la librairie, tout l'accueil, mais en même temps toujours préserver cette dimension humaine, on ne va pas en faire un centre de loisirs ou un lieu, ce n'est pas Disneyland, donc c'est vraiment toujours garder l'esprit de Malagare avec cet environnement exceptionnel. Oh grand-mère, que vous avez de grandes oreilles, oh colombe de Picasso, différent, vous pouvez le dire qu'il est différent, hors concours, il est assez comme ça, Elisabeth. Mon bar, comme tu dis, restera ici parce qu'ici je suis chez moi.